Sur ce plateau, deux personnes, Xavier, Thibault et Émilie, Anne-Charlotte, tous les deux présents pour nous parler de ce grand orchestre du Splendide qui fête ses 40 ans. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'être là. Bonjour Thibault. Merci d'être là. D'habitude, le lundi, quand on termine cette émission, on sort toujours un sujet d'archive de l'INA. Et là, on s'était dit qu'on ne pouvait pas parler de ses 40 ans puisque finalement, ça fait partie peut-être aussi du patrimoine audiovisuel. Vos débuts à la télévision, 40 ans d'orchestre du Splendide. Ça paraît incroyable quand on pense qu'en 1977, quand cette aventure est partie, on n'imaginait pas 40 ans plus tard que vous soyez invité de 9h50 le matin. C'est sûr. En plus, 40 ans à sautier sur scène avec un balai de sorcière. 40 balais de balai. Oui, c'est ça. 40 balais de balai. Avec cette musique incontendable, la salsa du démon qu'on va mettre pour illustrer un petit peu notre plateau. Vous êtes là tous les deux pour nous parler des 40 ans. 40 ans égale spectacle, forcément, complètement dingue. Ah oui, là, on a prévu un beau spectacle. D'abord, il faut dire, première chose, maintenant, je suis un yénois, enfin, je suis picard. Donc, j'ai eu envie de... Et puis, j'ai plein d'amis, musiciens à Amiens. Et donc, j'ai eu envie de... Dont, évidemment, Emilie Anne-Charlotte, qui maintenant, en fait, d'ailleurs, fait partie de l'Orchestre du Spongeboune. Et j'avais envie de faire un grand spectacle avec tous ses amis. Et donc, on sera 100 sur scène avec l'Orchestre du Kiesse Bébé, que vous connaissez, Thibaut, bien sûr, je le sais. Et voilà, donc, il y aura vraiment plein de monde, un grand spectacle. Et plein de surprises. Franchement, croyez-moi, j'ai assisté à un spectacle à Méga-Cité il y a quelques mois, que vous avez mis au point, justement, avec le Kiesse Bébé, un orchestre complètement dingue qui revisite le répertoire musical. Avec votre touche aussi, Eva, je vous garantis un stock de surprises assez incroyable. Emilie, quand on vous a appelé, qu'on vous a dit « Viens participer à l'aventure de cet orchestre mythique, finalement, pour le patrimoine français », qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Ce n'est pas vraiment fait comme ça. Moi, déjà, j'ai fait un remplacement pour commencer. Xavier m'a appelé le matin, le matin même, parce que la chanteuse était malade. Et la remplaçante aussi. Voilà. C'est ça. Et du coup, Xavier m'a appelé un matin à 9h30 pour me dire « Est-ce que tu peux venir à Orange ce soir au Théâtre Antique pour jouer avec nous ? » On a répété dans le train. On a répété dans le train et c'était trop bien. Du coup, je n'ai pas vraiment réalisé ce qui se passait. Et puis, en fait, ça s'est super bien passé. Et moi, j'adorais l'ambiance. Puis Xavier est tellement gentil. Et tous les musiciens… Il n'a pas l'air comme ça, pourtant. Non, c'est vrai. Il n'a pas l'air. C'est vrai, c'est vrai. Il faut se méfier. Parce qu'il y a les caméras, là. Il y a les caméras. C'est pour ça qu'il est chanteuse. C'est la sorcière. Vous la voyez sur la fiche. Là, ce n'est pas la sorcière qu'on voit sur la fiche. Non, ce n'est pas la sorcière. Il est juste derrière. Quelle aventure, du coup ? Comment est-ce que vous participez à cette aventure maintenant ? Vous êtes chanteuse comédienne. Vous avez reçu ici dans l'émission il y a quelques années déjà. Comment vous avez trouvé votre place dans ce groupe ? Et Xavier, comment est-ce que vous lui avez donné une place aussi ? Moi ou toi ? Vas-y, tu peux y aller. Alors, ça s'est passé assez naturellement. On m'a donné des chansons. J'ai travaillé beaucoup. Ils sont tellement gentils qu'ils m'ont très bien intégrée. Je suis tellement gentille aussi. C'est aussi pour ça. Ce qu'il y a surtout, c'est que nous, au Splendid, c'est très important déjà d'être musicien, d'être chanteur et d'être comédien. Et d'être costumé. Il y a une vraie passion pour le costume. Voilà, c'est ça. Les costumes, c'est François. C'est ma femme qui les fait depuis toujours. On voit l'affiche avec la grappe de raisin mythique. Justement, cette grappe de raisin mythique, à un moment donné, il y a eu un problème. Vous ne l'avez pas eu sur scène. Du coup, comme tout un chacun, vous avez pris votre téléphone. Vous avez appelé votre copain, qu'on va voir à l'image. Il a répondu présent. Aujourd'hui, c'est un mythe. Regardez cette vidéo. Oui, je suis belle et bleue. Je suis un autre, je suis en rue. Encore un malheur. Oui, 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 je vis dans l'ordure. Je pue la semeur et la luxue. Je fume, je bois, j'ai tous les vices. Et j'ai du poids, pardon, sur les cuisses. Je vous déteste, je vous monis. Je suis complètement pourri. Quand je viens à glosse, j'y fous une claque. Quand je veux une vieille qui mord son sac. Je crache, je rote, je pue, je pète. Car aujourd'hui, c'est ma paix. Donc, à l'époque, vous avez pris votre téléphone pour appeler Coluche. Voilà, ça paraît complètement incroyable de le dire. Pardon, mais c'est vrai que c'est tellement mythique pour nous, Coluche. Mais du coup, maintenant... Coluche, c'était vraiment un copain. J'ai travaillé 7 ans avec lui avant de faire l'Orchestre du Splendide. Donc, on se connaissait très, très bien. Et du coup, maintenant, vous avez pris votre téléphone et vous avez appelé Émilie. Voilà, exactement. La future Coluche. J'allais le dire, là. La ressemblance est flagrante. Mais dès que la musique est partie, elle s'est mise à chanter, à danser. Il y a une espèce d'énergie comme ça qui se crée dans ce groupe. On sent que vraiment, vous avez un réel plaisir aussi à être sur scène tous ensemble. Oui, c'est la fête. Donc, c'est vraiment le principe. Et puis, il faut faire la fête pour la journée. C'est du boulot quand même. Oui, c'est du boulot. Et c'est une bonne thérapie aussi, du coup. Ça fait du bien. Alors, ce grand concert qui va se dérouler ce vendredi soir, c'est au Zénith d'Amiens, à partir de 20h, très précisément. Ouverture des portes à 18h30. Pour fêter 40 ans, comment est-ce qu'on prépare ce programme ? Parce que vous avez énormément de chansons avec cet album, le Grand Orchestre du Splendide. Évidemment, vous revisitez le swing. Mais je ne sais pas, je prends par exemple Madame la Marquise, le Macao, effectivement. On va mettre quelques extraits aussi pendant qu'on parle. Comment est-ce que vous avez imaginé ce programme ? On a monté le spectacle déjà à l'Olympia, il y a un mois, à peu près un mois et demi. Et on reprend avec la possibilité de faire travailler tout ce Grand Orchestre. Voilà, des arrangements superbes. C'est vraiment l'orchestre dans sa splendeur. Vous êtes une quinzaine, je crois, normalement 15 ou 16. Oui, on est 15. De manière normale, sauf que là, vous rajoutez l'orchestre symphonique. Voilà, on va être ça en fait. Il y a l'orchestre, plus d'autres invités. Delphine Hubin, accordioniste, Bogdan Clark, chanteur swing. Émilie, elle a les deux casquettes, elle est à la fois invitée et membre du... Donc, elle en fait encore plus. Qu'est-ce que vous allez faire du coup sur scène ? Oui, évidemment, vous avez une idée. Question bête. Non, je ne sais pas. On va faire ça avec Xavier déjà. Je ne sais pas ce que je fais vendredi d'ailleurs. Moi, je vais chanter forcément avec le Splendide. Et puis, on va faire une chanson aussi. Moi, je vais accompagner Delphine Hubin. Avec Delphine Hubin, oui, on fait une... Quand on se promène au bord de l'eau. D'accord. C'est une belle chanson, misette. Voilà. Très bien. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Nous donner envie de venir vous voir encore et encore sur ce grand concert des 40 ans. Ça se fête. Les 50 ans aussi. Oui, bien, voilà. Et en tout cas, ça se passe vendredi soir au Zénith. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et je vous garantis vraiment, je mets tout ce que j'ai dans les poches, c'est-à-dire un paquet de chewing-gum et peut-être un ticket resto ou deux, que vous allez avoir votre lot de surprises. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau. Donc... Merci.